Jeanne pense souvent au point de bascule. L'instant où la vie change de cours, où l'homme, qui n'était qu'un voisin, un parent, un amant, un fonctionnaire, un commerçant, devient un criminel ou une victime. J'ai beaucoup aimé le dernier roman d'Ève de Castro, La femme qui tuait les hommes. Le roman comporte deux histoires. La première est une histoire de séduction entre Jeanne, 80 ans, et un auteur à succès dans la quarantaine, Don Juan, parfait goujat. J'ai aimé voir comment Jeanne, qui a été une ombre toute sa vie, va évoluer dans ce jeu du chat et de la souris. Et puis, il y a cette autre histoire qui se déroule au début du siècle, en Russie, Léna, née dans la servitude, et Lénine, fils de grand bourgeois, qui va l'éduquer à un moment de sa vie. Et on va voir comment ils vont tous les deux traverser la Révolution. Et je dois vous dire qu'il s'adresse pas à un portrait très, très brillant de Lénine, un roman engagé, féministe, en partie historique, qui se dévore d'une traite. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...